Les actions mécaniques, définition La mécanique est une branche de la physique dont l'objet d'étude est le mouvement, les déformations, les équilibres des corps, qui sont tous liés à des actions mécaniques. On peut par exemple étudier le mouvement d'un ballon de football ou le mouvement d'un satellite autour de la Terre. Une action mécanique traduit l'action d'un corps sur un autre corps. Le corps qui fait l'action est l'acteur. Le corps qui subit l'action est le receveur. Par exemple, un tennisman frappe dans une balle de tennis, l'acteur est la raquette de tennis, le receveur est la balle. Il existe deux types d'actions mécaniques. Les actions de contact et les actions à distance. Une action de contact est une action qui s'exerce entre deux corps en contact, c'est-à-dire que les deux corps se touchent. Par exemple, l'action du vent sur la voile d'un bateau est une action de contact, ou l'action d'un pied sur un ballon. Une action de contact peut être répartie en surface ou localisée. Par exemple, le vent, qui est l'acteur de la force, exerce une action mécanique répartie sur la surface de la voile, qui est le receveur. Par contre, le footballeur, qui est l'acteur, exerce une action mécanique localisée sur le ballon, qui est le receveur, au niveau du pied. Une action à distance est une action qui s'exerce entre deux corps qui ne sont pas nécessairement en contact, c'est-à-dire que les deux corps n'ont pas besoin de se toucher pour qu'elles agissent. Par exemple, l'action d'un aimant qui attire une bille. Ou l'action de la terre sur une balle qui tombe vers le sol. Une action à distance est souvent répartie sur tout le volume. La terre, qui est l'acteur, exerce une action mécanique répartie sur tout le volume de la balle, qui est le receveur. On dénombre trois types d'actions à distance. L'interaction gravitationnelle, exercée par un astre. L'interaction magnétique, exercée par un aimant. Et l'interaction électrique, exercée par des charges. Bienvenue à travers le travail. Merci à tous. Merci à tous. Merci.